Vous trouvez Myriam Sora, direction la Belgique et plus précisément la ville de Mons. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle a été désignée comme capitale européenne de la culture cette année. Et pour la découvrir, vous allez voir, quelques grands événements sont organisés à cette occasion. Et puis là, il s'agit d'une exposition en hommage acquis à Vincent Van Gogh. Pourquoi lui ? Parce que, tout simplement, c'est dans cette région qu'est née sa vocation pour la peinture. Van Gogh a 26 ans quand il arrive en Borinage. Le Borinage, c'est la région minière qui jouxte Mons. Il arrive en 1879 avec une vocation d'évangéliste. Il veut évangéliser cette pauvre population. Et pour lui, il éprouve un choc terrible parce qu'il vient d'un milieu aisé, d'un milieu petit bourgeois. Et là, il découvre une misère quasiment datant du Moyen-Âge, des gens qui vivent dans des masures, tous ensemble, sans hygiène, sans eau. Il va se vouer corps et âme à ces gens. Il est vraiment devenu amoureux du Borinage. Et c'est ici qu'après quelques mois de réflexion, il écrit cette fameuse lettre qui est dans l'exposition à son frère Théo, où il dit, Théo, ça y est, je sais ce que je veux devenir. Je veux devenir un artiste. Aide-moi, envoie-moi de l'argent. C'est une demande récurrente jusqu'à la fin de ses jours. Et envoie-moi des livres. Je veux commencer à m'appliquer, à copier les maîtres pour devenir un artiste. C'est ma vocation. Nous avons restauré depuis quelques années la maison où il a habité pendant son deuxième séjour et qui baignent complètement dans l'ambiance du Borinage. Les tisserands, les métiers à tisser, il va les découvrir ici. Il va les retrouver plus tard aux Pays-Bas. Ça va rester une constante chez lui. Et enfin, la constante peut-être qui domine son œuvre, c'est la référence au maître et principalement à Jean-François Millet qui, pour lui, est le maître par excellence. Il va copier les travaux des chants depuis le premier jour jusqu'au dernier. On part des dessins maladroits en noir et blanc. On arrive à des couleurs sombres pour le jaillissement final de Van Gogh et de sa couleur. Derrière moi, il y a une peinture magnifique et peu connue qui date de quelques semaines ou quelques jours avant sa mort. C'est des maisons de paysans à Auvers-sur-Oise. Dans les pièces maîtresses de cette exposition, il y en a une qui représente un paysan. Donc un sujet qu'il traite habituellement, c'est le semeur. C'est aussi la métaphore de toute l'œuvre de Van Gogh. Dans son frère, excusez-moi l'expression, mais l'engueule en disant « t'es un bon à rien, on ne comprend rien de ce que tu fais, tu n'avances pas ». Il lui répète « je suis le semeur ». Et le semeur, il jette sa semence, il jette sa graine. Tu ne peux pas savoir ce que ça va devenir. Ça va peut-être devenir une moisson magnifique, ça va peut-être devenir quelques épichétifs, mais moi je sais ce que je fais, je sème. Et tu ne peux pas me reprocher de semer. Et ce personnage-là, traité magnifiquement dans des couleurs somptueuses, c'est une pièce maîtresse de cette exposition. La revue de presse maintenant, elle est signée de Patrice Romden. Sous-titrage Société Radio-Canada